bonjour et bienvenue à cette chaîne les plumes conscientes aujourd'hui nous allons voir comment profiter au maximum des avantages de la lecture la lecture en effet ne dévoile ses bienfaits que lorsqu'elle est pratiquée dans un cadre agréable voici pour vous quelques conseils qui vous seront profitables éloignez votre esprit de toutes les perturbations de la vie quotidienne comme la télévision allumée les cris des enfants ou l'envie irrésistible de suivre les réseaux sociaux il y a forcément un moment dans la journée qui soit propice alors profitez-en cela peut être avant de coucher après le repas du midi ou dans un parc sous le brouissement des feuilles à vous de choisir le meilleur endroit deuxièmement s'installer dans un endroit confortable la lecture est un plaisir intellectuel qui fait oublier le corps il est alors indispensable que vous trouviez une position où vous vous sentiez à l'aise allongez vous sur le lit voterez vous sur un vieux fauteuil ou sur le canapé vous pouvez ajouter quelques coussins derrière votre dos ou votre nuque pour ressentir un bien-être total troisièmement prévoyez un moment pour la lecture les bienfaits de la lecture ne peuvent être efficaces que si vous prévoyez un moment dans la journée si vous interrompez votre lecture toutes les deux minutes ou si vous voulez se distraire votre activité intellectuelle n'en sera pas une instaurer des habitudes de lecture pour que celle ci développe vos capacités intellectuelles quatrièmement choisissez un livre plaisant les bienfaits de la lecture n'existerait pas sans le plaisir de lire si le début du livre ne vous plaît pas et que votre concentration et berne inutile de vous forcer à tourner les pages jusqu'à la fin du livre poser le roman en question et fouiller dans votre bibliothèque la recherche d'une fiction qui vous fera rêver choisissez un genre littéraire qui vous fait envie cinquièmement visée à votre rythme inutile de lire en diagonale quand on lit une fiction la lecture rapide ne permet pas la mise en place des bienfaits de la lecture dans son ensemble elle produirait même l'effet inverse sur la mémoire et augmenterait le stress lise à votre rythme délectez vous des mots et prenez le temps de ressentir les émotions des personnages voilà tout pour aujourd'hui n'oubliez pas si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne de le faire en cliquant sur le lien d'abonnement et sur la cloche pour ne rien rater de nos futures vidéos